C'est un passé méconnu, absent des livres d'histoire jusqu'à il y a peu. Celui des 20 000 jeunes vietnamiens qui furent arrachés à leur famille par l'état français en 1939. Pour remplacer la main d'oeuvre partie au front, le gouvernement de l'époque a recruté deux forces dans sa colonie indochinoise. Les familles ont dû laisser partir un de leurs enfants vers la métropole, sous peine d'être jetés en prison. C'était des conditions terribles. Ils ont été mis dans les cales de bateau, bien sûr. Comme ils voulaient en rentrer le maximum, ils étaient dans des couchettes où ils ne pouvaient pas tenir debout, avec interdiction formelle d'aller sur le pont pour prendre à l'air. Et tout cela pendant six semaines. Certains hommes sont morts. Jean-Philippe Diong Van est un héritier de cette page sombre de notre histoire. Son père a été l'un de ces jeunes vietnamiens déracinés. Sang Diong Van, le matricule ZCON 256 pour l'état français. Ces hommes travaillaient principalement dans les fabriques d'armes et de poudre jusqu'à la débâcle. Après juin 40, beaucoup ont été dirigés vers l'agriculture et en particulier les rizières en Camargue. Mais à la campagne, comme à l'usine, les conditions de vie sont restées très dures pour ces immigrés de force. Et leur histoire est restée longtemps ignorée. J'ai rencontré d'autres enfants comme moi, des descendants d'Indo-Chinois. Les pères n'ont jamais rien raconté de cette histoire. Dans le cas de mon père, il a quitté son pays à l'âge de 29 ans. Et voilà, ça a été fini pour lui. Il n'a plus jamais revu ses parents, sa famille, son pays. Voilà, donc c'était une déchirure telle qu'il a préféré, je suppose, occulter tout son passé pour pouvoir continuer à vivre. L'exposition Immigrés de force a justement pour but d'en finir avec ce déni. Des victimes comme des bourreaux. Elle est visible jusqu'au 3 novembre prochain à la galerie Au Marche du Palais à l'Odèv. Sous-titrage ST' 501